Il n'y a pas tout le monde, mais alors, toujours encore et encore dans le thème entreprendre, un petit coup de main pour savoir comment bien choisir son statut et son régime d'imposition. Voilà, notamment la question essentielle, c'est quel statut juridique fiscal d'imposition pour un entrepreneur, on va dire. Mais la question et la vraie question qui conviendrait de se poser, c'est plus quel serait potentiellement le statut juridique qui conviendrait le mieux à ma situation, à mon projet, à mon ambition et à mon profil de preneur de risque. Voilà comment je résumerais la situation. Donc, vous l'avez compris, en fait, ce cast, il s'adresse potentiellement à des gens désireux d'entreprendre qui ont des ambitions à peu près diverses, mais qui ne savent pas pour quel statut opter. Alors, en fait, dans cette présentation, je vais faire une première partie, je vais déjà commencer par une introduction, et puis après, je vais traiter un premier grand chapitre, un premier chapitre, qui va concerner quelle est votre volonté, votre besoin de protection sociale. Parce que ça, c'est un facteur également limitant. On va voir les régimes des TNS et des TS, c'est-à-dire travailleurs salariés et non salariés. On va voir la différence entre les deux pour essayer de vous aider à choisir, voir dans quel régime plutôt vous vous orientez. Et puis, dans notre deuxième grand chapitre, on va traiter quelle sera notre stratégie d'imposition fiscale. Et ça, votre stratégie, vous allez la mettre en place en fonction de quoi ? Votre ambition notamment, et en fonction de votre business model, votre business plan prévisionnel. Quel chiffre, quel bénéfice, quel CA, etc., etc., ça va déjà vous orienter. Pourquoi ? Ça va vous orienter en fonction du régime micro, ou réel simplifié, ou réel normal, parce qu'on a des seuils différents. Dans la micro, on aura des seuils de CA qui devraient être inférieurs à 83 KE, on va dire. Les seuils pour la micro, pour les activités de service, ce sera inférieur à 33 KE. Voilà, pour le réel simplifié, là par contre, on passe dans des CA pour entreprises de production qui devront être inférieures à les 870 KE. Et puis, les entreprises de service, ce sera inférieur à 270 KE. Voilà, le régime réel normal, alors là, vous avez les CA supérieurs, donc à 870 KE possibles pour les entreprises de service. Le CA pourra être supérieur à 269 KE. Voilà, déchiffré des lettres, déchiffré des lettres. Alors, on y retourne. Donc, notre introduction. Donc, alors oui, vous l'avez compris au travers peut-être tous mes castes. Moi-même, j'essaie de comprendre. Je ne suis pas une experte, mais dans ma recherche, voilà, je partage tous les éléments que je trouve afin de vous permettre à vous d'essayer de trouver votre statut et à moi par la même occasion. Donc, il est parfois donc très difficile de faire le choix d'un statut juridique et fiscal, notamment pour encadrer notre activité. Moi, je dirais qu'au regard de mon expérience, les facteurs qui sont en prendre en considération, en fait, si vous faites une gestion du risque autour de quel statut choisir, moi, je dirais que les leviers à prendre en considération pour évaluer ce risque, c'est votre projet déjà. Est-ce que c'est un projet qui va être uni activité ? Est-ce qu'il va être à temps plein ? Est-ce que vous allez être salarié à côté ? Est-ce que vous allez l'exercer à temps complet ? Après, est-ce que vous allez l'exercer en multi-activité ? S'il est multi-activité, quelle sera l'activité principale et quelle sera l'activité secondaire ? Dans la gestion du risque, vérifiez potentiellement aussi le fait que votre activité soit ou non réglementée. Il y a des listes au regard des activités réglementées. On trouve souvent les activités libérales réglementées, mais il y en a d'autres qui peuvent être potentiellement soumises à autorisation ou autre, ou qui demandent des certifications. Donc, allez voir en fonction de votre projet. Alors, dans votre projet aussi, il va falloir être capable de savoir au préalable pour orienter les statuts, est-ce que vous envisagez d'être seul gérant, président ? Est-ce que vous envisagez d'associer des salariés ? Voilà. Est-ce que vous, vous serez l'associé unique ? Est-ce que vous serez le gérant minoritaire, majoritaire ? Est-ce que vous serez travailleur salarié, travailleur non salarié ? Est-ce que vous désirez être président, gérant ? Donc ça, ça va être du fonction implémenté par le statut que vous allez prendre. Et on va en parler un peu plus tard. Dans les facteurs à prendre en considération pour gérer le risque de bien choisir, enfin, de gérer son risque et de prendre l'opportunité de bien choisir un statut, moi, je dirais qu'il faut regarder aussi votre situation personnelle, situation familiale notamment. Voilà. Est-ce que, voilà, il y a de la marmaille chez vous ? Est-ce qu'il y a des petits bouts ? Combien il y en a ? Est-ce qu'il convient plus pour vous d'être plutôt imposé au barème progressif de l'imposition sur le revenu ou plutôt de choisir l'imposition sur la société ? Notamment si vous souhaitez vous rémunérer au regard de bénéfices. Qu'est-ce qu'il convient de faire ? Voilà, donc ça aussi, c'est un choix. Après, dans les autres facteurs et leviers à bien maîtriser pour gérer son risque, c'est votre souhait de régime d'imposition. Voilà. En fonction de IS ou IR, impôt sur le revenu, impôt sur la société, vous allez plutôt dépendre du régime, on va dire, réel ou micro-entreprise. Donc, dans le cas de l'entreprise individuelle, par exemple, vous pourrez être au micro ou au réel. Ou au réel. Ou au réel. Donc, ou au réel. Dans le cas de l'URL, vous pourrez être au micro ou au réel. Et par contre, vous serez au réel simple. Dans le cas de la SASU, la SARL, la SAS et la SA. Voilà, vous fonctionnez au réel. Et les bénéfices seront soumis à l'IS. Dans certains cas de figure, il y a des options possibles. C'est ce qu'on va voir toujours dans notre introduction. Moi, je vous invite à aller voir les autres castes. Mais je vous refais une petite synthèse des statuts et des points, à mon sens, importants pour les choisir ou orienter votre choix. Micro-entreprise. Alors, si je devais donner mon avis, le schéma, il a l'air simple, rapide. Moi, je dirais qu'en fonction de votre ambition, il y a des seuils à ne pas dépasser. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Pour les activités d'achat, de revente, le CA, il devrait être inférieur ou égal à 83 kg KE. Donc, moi, je donne des chiffres semi-quantitatives pour vous inciter à aller les chercher. Parce que chaque année, ces seuils changent. Donc, allez les voir par vous-même. Voilà, moi, je vous donne juste un axe de réflexion. Alors, je l'ai dit, seuil de la micro-entreprise. Donc, il va falloir faire attention au seuil, on est à 83 KE et à les 33 KE. Voilà. Donc, des seuils à ne pas dépasser en fonction de votre activité. Est-ce que vous êtes prestation de service ? Est-ce que vous êtes achat et revente ? Donc, voilà. Vu général, micro-entreprise, je dirais simple, rapide, rapide de s'immatriculer. Ça aussi, l'immatriculation, c'est, je dirais, assez simple. Tout est accessible par Internet. Encore, faut-il savoir ce dans quoi on s'engage. Notamment, les taxes que vous aurez à payer et autres, les CFE. Donc, il y a pas mal de choses à considérer. Et puis, attention à la protection du patrimoine dans le cadre de la micro-entreprise. Entreprise individuelle. Simple, imposition réelle, micro, entreprise individuelle. Moi, je dirais qu'un avantage, là, par contre, l'avantage, l'avantage, c'est que vous avez, par exemple, si vous êtes une EIRL, déduction possible de la rémunération du dirigeant sur option. Voilà. Et si on regarde la vue d'ensemble, micro-entreprise et EI, moi, je dirais qu'en fait, là, il n'y a pas de... Vous êtes le seul associé, plus ou moins salarié. Donc, vous pouvez fonctionner seul. Le IRL, le URL, pardon, création seule également possible, soit réelle ou micro. Option possible pour l'impôt sur la société. Et l'avantage, c'est, je dirais, vous bénéficiez d'une forme sociétale. Voilà. Et là, dans ce cas de figure aussi, vous avez un seul associé pouvant être enregistré en personne morale ou personne physique. La SARL, maintenant, c'est un statut qui est quand même, celui-là aussi, flexible. Il a l'air adapté à de nombreux projets. Par contre, il va demander plus ou moins de rigueur au niveau suivi comptable et gestion comptable. Ça présuppose peut-être de faire appel à un comptable, voire potentiellement un avocat. Donc, l'avantage, c'est que je dirais que vous avez déduction possible des rémunérations des dirigeants. Et là aussi, bénéfice soumis à l'IS. Le SASU, alors, le SASU, moi, je dirais qu'on en parle beaucoup. J'entends souvent mes amis entrepreneurs en parler. Le SASU, ça offre une grande souplesse, en fait, du statut qui peut être fréquemment choisi dans le cas, notamment, des gens qui ont une activité autour des investissements. Voilà. Alors, maintenant, on va traiter notre premier chapitre. Notre premier chapitre, c'est quelle est votre volonté, votre besoin de protection sociale. Alors, qu'est-ce qui repose sur le régime du travailleur non salarié ? Alors, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle. Aussi, pour l'EURL, si le gérant est l'associé unique. Pour la SARL, dans le cas du gérant majoritaire, vous serez sous le régime des TNS. Régime des travailleurs salariés, alors là, vous allez le trouver dans le cas de l'EURL, si le gérant est un tiers, assimilé salarié. Le régime travailleur salarié, vous l'aurez si vous prenez un statut SASU, SAS ou SA. Dans ce cas de figure, vous serez le président. Voilà. Et vous serez assimilé, donc, salarié, ça, vous l'avez compris. Maintenant, on va introduire par le cas le plus pratique, le plus facile, le cas pratique, régime social de la micro-entreprise. Et notamment, donc, d'un entrepreneur individuel. Donc, s'il est entrepreneur individuel, dans l'exemple que je viens de vous donner, vous avez compris qu'il est travailleur non salarié. Du coup, si vous êtes travailleur non salarié, vous allez dépendre du régime social des indépendants, le RSI. Et en fait, c'est une sorte de protection sociale de base. Et dans le cas de ce régime micro-social de base, vous allez payer, en fait, des cotisations à une fréquence, qu'on va dire, mensuelle ou trimestrielle. Et ça, ce sera proportionnel à votre chiffre d'affaires. En deuxième partie, deuxième chapitre, quelle sera votre stratégie d'imposition fiscale en fonction de vos ambitions, quelque part en fonction des chiffres et des données quantitatives ou semi-quantitatives que vous avez mis dans votre business plan et business model ? Alors, la question à vous poser est fonction de votre activité, également du mode de rémunération, sur salaire, sur dividendes, sur bénéfices. Donc ça, c'est fonction de votre activité. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube ? Est-ce que vous avez une activité de blogging ? Est-ce que vous allez plutôt faire du consulting ? Donc, il y aura de la TVA. Est-ce que vous allez plutôt faire du trading ? Est-ce que vous allez plutôt faire de l'investissement ? Etc. Donc là, on sera plutôt sur des bénéfices. Donc, la vue d'ensemble du régime d'imposition micro-entreprise et entreprise individuelle, dans ce cas de figure, c'est le chef d'entreprise est imposé directement au titre de l'impôt sur le revenu. Dans le cas de l'EURL, il n'y a pas d'imposition de la société. Par contre, l'associé unique, lui, il est imposé directement à l'impôt sur le revenu. Néanmoins, l'EURL, elle est flexible parce que vous avez une option possible pour l'impôt sur la société. Voilà. La SARL, alors là aussi, que ce soit dans la SARL, la SASU, la SAS ou la SA, vos bénéfices sont soumis à l'impôt sur la société. Si on regarde la SARL, vous avez une possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu dans le cas d'une SARL, qu'on va dire, de famille. Vous avez une option pour l'impôt sur le revenu également possible si certaines conditions sont remplies. C'est-à-dire, pour la SARL, elle doit avoir moins de 5 ans. La SASU, si on la regarde, c'est pareil. La SASU et la SAS, c'est option pour l'impôt sur le revenu possible pour les SAS, en fait, de moins de 5 ans. Donc, sous certaines conditions. Et dans la SA, c'est pareil. Vous avez une option pour l'impôt sur le revenu possible pour la SA de moins de 5 ans sous certaines conditions. Puis maintenant, dans cette deuxième partie, on va faire comme dans notre première partie, on va regarder le cas pratique, le régime d'imposition pour les micro-entreprises. Comment ça fonctionne ? Ça, c'est un cas particulier. Alors, vous, dans ce cas de figure, par exemple, vous allez bénéficier du régime en base de TVA. Donc, ça, c'est plutôt pas mal si vous êtes quelqu'un qui vous lancez dans du consulting et que vous n'êtes pas su, encore, du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Et puis, ça vous facilite la gestion. Donc, ou alors, vous êtes un grand, grand ambitieux et en termes de consulting, vous avez une bonne, bonne expertise et un super bagage. Vous êtes sûr de faire péter le CA et que ça va marcher. Donc, à ce moment-là, il faudrait peut-être s'orienter vers plutôt un statut société. Donc, ça, c'est fonction de votre ambition, en fait. Donc, régime d'imposition de la micro-entreprise. Donc, vous bénéficierez du régime en base de TVA. Vous bénéficierez aussi d'un abattement sur CA à hauteur de fonction de votre activité, 71%, 50% ou 34%. Donc, ça, c'est si vous faites de l'activité achat-revente ou si vous faites de la prestation de service. Alors, après abattement du CA, en fait, il va vous rester un chiffre d'affaires. En fait, celui-là, il sera imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Voilà, comme usuellement. Et puis, ce régime de micro-entrepreneur, il vous offre une possibilité qui est la possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire. Ça, ça va vous permettre de payer les cotisations sociales et vos impôts sur le revenu, on va dire, de manière forfaitaire. Et le versement, il se fera en fonction de votre CA. Donc, dans le cadre de la micro-entreprise, donc, il y a quelque chose qui est plutôt bien, je dirais, c'est que si vous ne faites pas de CA, vous ne payez pas de cotisation sociale. Mais attention, vous avez quand même des charges qui vont être prélevées, la CFE et autres. Donc, même si vous ne dégagez pas de chiffre d'affaires, n'omettez pas tous les mois de renseigner la bulle et le zéro. Voilà, parce que sinon, vous pourriez souffrir de pénalités que vous auriez à payer. Donc, voilà, même si c'est facile de s'enregistrer en tant que micro-entrepreneur, administrativement, vous êtes tenu de renseigner votre chiffre d'affaires, même si celui-ci est égal à zéro. Voilà, sinon, vous pouvez avoir des pénalités, comme je vous dis. Allez, je vous laisse. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, le choix d'un statut, à mon avis, juridique et d'imposition, il ne peut pas être prédéterminé. Même si, pour une activité donnée, par exemple, tous les consultants ne vont pas prendre le même statut. Pourquoi ? Parce que c'est personnel, c'est fonction de votre cible, de votre ambition, de votre situation familiale. Pareil, si par exemple, vous êtes multi-investisseur, trading et autres, et que vous faites du trading en compte propre et que vous voulez créer votre société ou, voilà, encadrer la profession, c'est pareil. C'est fonction de là aussi, de vos ambitions de chiffre d'affaires et de bénéfices et de, je dirais, de rémunération du dirigeant. Donc, en fait, il y a plein de choses à prendre en considération. Et voilà. Et donc, je vais devoir vous abandonner parce qu'en fait, on me fait des signes depuis un moment et on doit se demander qu'est-ce que je fais ? Donc, je dois y aller. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et j'espère que ça aura pu vous servir un tout petit peu. Je vous dis à bientôt. N'ayez pas oser entreprendre mais avant tout, gérez votre risque et identifiez vos risques pour les transformer potentiellement en opportunités. L'opportunité de quoi ? N'ayez pas l'opportunité d'être heureux. Allez, j'abandonne. Vite, vite, je pars. Bisous, je vous libère !